Bonjour Kébib, cela fait un moment que l'on parle de vous pour un combat de championnat et maintenant nous sommes à quelques jours de ce premier combat de championnat, quelles sont vos émotions ? Je suis tellement excité parce que j'ai attendu ce moment toute ma vie et maintenant je suis tout près du but, je suis prêt. Je suis curieux de savoir si vous considérez toujours Charles Oliveira en tant que champion, sachant que la ceinture lui a été retirée précédemment. C'est le champion, mais il doit montrer le bon exemple à tous les combattants car il faut être professionnel et j'espère qu'il sera au poids cette fois. Nous avons vu la vidéo où vous rentrez dans l'hôtel et où vous y croisez Oliveira et son équipe. Avez-vous une réaction quelconque ? Non pas vraiment en fait, car ils avaient tous les cheveux teints en blond et je ne savais pas qui était Charles. Olivier est un excellent combattant qui a enregistré de nombreuses victoires en soumission et par KO dans sa carrière. Je suis curieux de savoir si vous pensez pouvoir le vaincre au sol. C'est mon objectif, le finir au sol, parce que je dois montrer à tous mon niveau en lutte. Et que pensez-vous de son striking comparé au vôtre ? C'est un combat de MMA. Nous avons commencé par le stand-up. Je vais voir ses compétences dans ce domaine. Tous mes précédents adversaires étaient bons dans ce domaine. Par exemple, Drew Dober, tous ces gars. Si je reste face à eux dans ce domaine, ils peuvent me causer des ennuis, mais je sais me servir de ce que je sais faire. Réduire la distance, agripper, mettre à terre. Si je les laisse faire, ils peuvent faire plein de choses. Que pensez-vous du fait qu'Alexandre soit le combattant de réserve et qu'il puisse potentiellement être votre adversaire ? Honnêtement, j'ai rencontré Woltzkanowski tout à l'heure. C'était un petit gars. Je lui ai demandé pourquoi vous devez perdre du poids en ce moment. Mais si je bat Woltzkanowski, les gens vont dire que j'ai battu un adversaire plus petit. Les gens sont toujours en train de parler. Pour l'instant, je veux me battre avec Charles et j'espère qu'il va être au poids. Mais peu importe ce camp, je me suis entraîné si dur. Peu importe qui sera l'adversaire, samedi soir, j'ai juste besoin de quelqu'un en face. Que pensez-vous de l'approche de Charles Oliveira pour ce combat ? Parfois, il semble un peu énervé et montre certains signes émotionnels. Que pensez-vous de cela ? J'ai juste à respecter ses aptitudes en striking et en grappling. Je ne regarde pas le côté émotionnel. Je suis focalisé sur moi. Je dois juste finir mon coaching et être prêt pour tout. Pensez-vous que Oliveira est actuellement le meilleur combattant sur les moins 70 kilos ? Ou pensez-vous que c'est quelqu'un d'autre comme Gamrot par exemple ? En ce moment, c'est lui le champion. En ce moment, il est le meilleur poids léger. Mais je ne pense pas qu'il soit vraiment le meilleur. Je sais que c'est mon moment. Je crois même en ce moment que je suis le meilleur au monde. Charles et son équipe essayent de mettre la pression sur ce combat avec des récents commentaires de son équipe et de Khabib. Est-ce que vous ressentez la pression de votre côté ? Mon équipe n'a aucune pression et je n'ai aucune pression. Je pense plutôt que c'est son équipe qui a la pression. Il y a une grosse équipe, j'ai une grosse équipe, mais nous avons déjà vaincu deux de ses combattants. Islam Mamedov a vaincu un gars de chez lui et Dagir également a vaincu un gars de son équipe. Et samedi soir, il y aura 3-0. Dana White a déclaré que si vous devenez champion, vous devrez affronter Volkanovski lors de l'UFC 294 qui est prévue en Australie. Que pensez-vous de ça ? De la date, sachant qu'il y aura le Ramadan ? Quand pensez-vous pouvoir recombattre prochainement ? Le Ramadan sera après. Volkanovski est le champion d'une autre division. C'est toujours une bonne chose de mettre en place des combats entre deux champions. Cela crée de l'engouement, des gros combats. Cela intéresse beaucoup les fans. Cela ne vous dérange pas que ce soit en Australie ? Je suis déjà allé en Australie, je peux y retourner. Merci. Islam, pensez-vous que ce combat avec Oliveira sera votre plus grand challenge ? Et si ce n'est pas le cas, à qui pensez-vous ? Le plus gros challenge ? Non. Nous avons plein de gars maintenant avec la nouvelle génération qui ont de bonnes aptitudes et qui sont dans le top 10. Comme Gamrot, Benel, Fidziev. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de très bons combattants. Nous savons que vous vous êtes mariés l'année dernière et que vous avez eu une fille il y a 9 mois. Dis-moi. Est-ce que cela a eu un impact sur vous en tant que personne, mais aussi en tant que combattant ? Rien n'a vraiment changé, mais j'ai envie de revenir à la maison dès la fin du combat, car je n'ai pas vu ma famille depuis deux mois. Si vous remportez la ceinture, est-ce que vous préférez égaler le record de défense de Khabib ou faire mieux ? Je veux réussir plus de défense de titre, puis changer de division. Merci. 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 Merci.